... On m'a invité, on a fait l'honneur de m'inviter à vous parler ce soir de l'histoire de l'architecture des gares de chemin de fer dans le cadre d'un cours consacré au thème de l'architecture publique civile. Il s'agit d'un sujet très vaste qui ouvre sur un grand nombre de questions très variées. Je vais évoquer ce soir simplement un choix parmi ces questions pour parler de celles qui me paraissent particulièrement intéressantes. Il faut retenir que les gares sont apparues dans notre environnement avec les débuts des chemins de fer eux-mêmes. Et on sait combien les évolutions dans notre cadre de vie et dans nos valeurs esthétiques depuis cette période ont été immenses et radicales. En partie grâce aux transformations des rapports espace-temps auxquels le chemin de fer a lui-même contribué. Dans une période plus récente, nos manières de voir et de comprendre la gare se sont encore complexifiées avec l'intérêt patrimonial qu'elles ont pu susciter. Les gares de chemin de fer ont cette caractéristique de fonctionner sur plusieurs échelles à la fois, allant de la signalétique, l'organisation des billetteries et des salles d'attente, le cheminement des voyageurs au départ et à l'arrivée, à l'insertion de l'équipement dans un quartier, une ville, un territoire. Comme les aéroports, elles agissent aussi par nature sur des sites éloignés des destinations de lieux ou lieux de départ des voyageurs qui les fréquentent. Donc il faut savoir aussi que le terme même de « gare » soulève des ambiguïtés, selon qu'on le considère du point de vue de l'exploitation ferroviaire ou du citadin et voyageur. Les cheminots, en fait, distinguent entre un bâtiment voyageur et une gare. Pour les cheminots, celle-ci est en réalité un ensemble d'éléments et de structures qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. On constate alors une certaine dualité entre la face plus urbaine et monumentale du bâtiment voyageur et l'ensemble industriel et technique que constitue la gare ferroviaire d'une grande ville. Une gare, dans le sens ferroviaire du terme, est constituée d'un ensemble d'éléments divers, gare de marchandises, ateliers de réparation, dépôts, messagerie. Les mutations dans ces sites font actuellement l'objet, avec le rétrécissement du réseau ferré en France, soulèvent des questions complexes d'aménagement, d'urbanisme, de patrimoine, comme on a pu le voir, par exemple, avec la transformation du site ferroviaire de la gare d'Osterlitz, où on a un nouveau quartier universitaire et d'affaires. C'est un exemple sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Ou encore le site de l'ancienne gare des marchandises des Batignolles, derrière la gare Saint-Nazaire à Paris. Cette complexité de l'objet même de la gare de chemin de fer contribue à susciter des approches très variées, lorsqu'il s'agit de les étudier dans une perspective historique. Mais cette variété des approches, qui ont pu être déployées dans l'étude de l'histoire des gares, me semble découler aussi d'évolutions dans notre société. En effet, cela fera bientôt deux siècles que nous vivons avec les chemins de fer et les gares. Si on peut constater une certaine continuité dans leurs fonctions essentielles, l'environnement dans lequel les gares remplissent cette fonction a connu des transformations profondes. La place des gares dans nos villes et territoires a évolué et continue d'évoluer encore fortement aujourd'hui. Le regard que nous portons sur ces équipements, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou patrimonial, a changé aussi, et de manière parfois paradoxale. Au début des chemins de fer et jusqu'au début du XXe siècle, on a l'impression d'une opposition claire entre le bâtiment voyageur et le reste de la gare, normalement interdit aux voyageurs qui ne le voyaient donc même pas. Seul le bâtiment voyageur était perçu comme un monument urbain, considéré comme digne d'un intérêt esthétique. Nous verrons qu'au XXe siècle, cette perception des choses va être complètement bouleversée. Donc, dans le temps qui m'est imparti ce soir, je propose d'évoquer ces diverses évolutions à travers trois chapitres différents. D'abord, en me concentrant sur les parties des gares que les cheminots appellent bâtiments voyageurs et que les voyageurs désignent plutôt sur le terme de gare, je propose d'évoquer rapidement, par un grand survol, une sorte de courbe qu'on peut observer dans la place et le prestige dont ces édifices bénéficient dans nos villes et dans nos cultures. Une évolution qui se retrouve dans l'effort architectural dont on peut faire l'objet des bâtiments voyageurs des gares, leur face monumentale et urbaine. En effet, on connaît bien le formidable essor que les chemins de fer ont connu au XIXe siècle et les gares avec eux. On cite volontiers la remarque selon laquelle les gares auraient été les cathédrales du XIXe siècle. Et c'est dans un deuxième temps, au cours du XXe siècle, que le voyage en chemin de fer et la gare ont perdu en prestige face à l'avion et à l'automobile. Cela, même s'ils ont continué à jouer un rôle de tout premier ordre dans nos sociétés, notamment en France, avec la mise en place des congés payés sur le Front populaire. Mais le milieu du XXe siècle, avec quelques exceptions notables, apparaît comme un moment de déclin dans l'histoire de l'architecture des gares. Ce n'est qu'avec l'apparition des trains à grande vitesse qu'on observe un renouveau et de nouvelles recherches sur la typologie des gares, sur leur expression architecturale. C'est pourquoi il me semble intéressant maintenant de noter que c'est précisément au moment où les gares semblent atteindre une sorte de nadir dans leur stature, leur prestige, leur qualité architecturale aussi, que l'on voit apparaître les premières études des gares du point de vue de l'histoire de l'architecture. L'étude consacrée surtout à la période héroïque des grandes gares. On peut se demander s'il s'agit d'une évolution liée au phénomène que François Chouet, dans son ouvrage L'allégorie du patrimoine, évoque avec l'expression des louanges du chevet, c'est-à-dire la tendance à ne reconnaître pleinement les qualités de quelqu'un ou de quelque chose que lorsqu'on se rend compte qu'on est sur le point de le perdre. Quoi que l'on soit, c'est en 1956 qu'apparaît la première étude consacrée spécifiquement à l'histoire de l'architecture des gares. C'est de la main de l'historien de l'art américain Carole Mix, un ouvrage curieux sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc la première partie de mon exposé sera consacrée à un rapide exposé de ce qui m'apparaît ainsi être cette courbe de sort puis de déclin de la recherche de qualité architecturale dans les gares au cours des 19e et 20e siècles. Ensuite, après avoir évoqué rapidement l'approche du premier ouvrage consacré aux gares abordé du point de vue de l'histoire de l'architecture et de l'histoire de l'art, je vais mentionner quelques-unes des autres approches mises en œuvre par des historiens de l'architecture. À la suite de cet ouvrage pionnier mais curieux de Carole Mix pour étudier l'histoire de l'architecture des gares. Enfin, après cette interlude plutôt historiographique, je propose d'aborder certaines des questions qui se posent actuellement à propos de l'architecture et de l'urbanisme des gares. Alors que les concepteurs de nouvelles gares TGV semblent vouloir s'émanciper de l'héritage typologique du 19e siècle, les gares anciennes sont devenues des objets patrimoniaux, souvent protégés, au moins partiellement, au titre des monuments historiques. La rénovation et modernisation, restructuration profonde parfois, dans le respect des contraintes de la conservation du patrimoine, peut soulever des questions complexes. Donc je vais terminer avec une approche plus détaillée d'un cas précis, celui de la rénovation et la restructuration de la gare d'Austerlitz à Paris, dont le projet conçu par Jean-Marie Dutilleul et Jean Nouvel a récemment été publié. Ce projet prend place dans le cadre de la création d'un nouveau quartier parisien, implanté sur les anciennes emprises de la gare, et j'évoquerai rapidement l'histoire de ce projet urbain afin de mieux situer les enjeux et la restructuration actuellement en cours. Donc pour revenir à cette courbe d'essor et de déclin de l'architecture des gares, j'aimerais évoquer la période de leur premier essor au début du XIXe siècle avec ce qui pourrait être la première gare voyageur à Manchester. Ce qu'il faut noter, il me semble, c'est qu'avec les premières gares, on observe qu'à leur début, tout comme les chemins de fer en général, les gares sont marquées par d'importantes incertitudes fonctionnelles et expressives, incertitudes liées à la nouveauté d'un système qui comportait aussi de très importants aspects méconnus, des zones d'ombre sur le plan proprement technique. Un projet en particulier qui me semble bien témoigner de ces incertitudes, c'est le fait qu'on ne pouvait pas savoir comment le nouveau système allait évoluer. C'est celui de Claude Arnoux qui prévoyait d'installer un chemin de fer sur une des voies de halage du canal de l'Urk. Ce projet date de 1840 et qui prévoyait le halage des bateaux par des locomotives le long du canal. Son système de wagons articulés qui permettait au convoi de parcourir les courbes de petits rayons que comportait le tracé du canal de l'Urk sera finalement mis en place non pas entre Paris et Mou mais pour la ligne de saut. Sa gare terminus à Paris, la gare de Don Ferrochereau, comporte la forme circulaire et le plan caractéristique en forme de raquette qui découlait donc de l'emploi de ce système de courbes de petits rayons. On trouve un autre témoignage de cette période d'incertitude et d'attentement dans le projet pour une gare qui aurait été située derrière la place de la Madeleine pour desservir la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye. Il s'agit d'un projet de l'architecte saint-simonien Alexis Cendrier qui fut également auteur un peu plus tard de la première gare de Lyon à Paris ainsi que de la gare Lyon-Parrache à Lyon et de nombreuses autres gares sur la ligne Paris-Lyon sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Mais ici, il imagine une façade entièrement métallique pour sa gare ainsi que des viaducs qui devaient porter les voies ferrées directement à travers les immeubles du centre de la ville de Paris. Un système qui évoque en quelque sorte une version ferrée du corridor de Vasari à Florence. une version renaissance ferroviaire en quelque sorte. Mais cette première période d'incertitude à cette première période d'incertitude on voit rapidement succéder une certaine stabilisation sur un choix assez restreint de motifs recurrents qui devaient exprimer la nature et l'identité de ce nouveau type de monument urbain qui était la gare de voyageurs. Parmi ces motifs, celui de l'entrée monumentale classique, les propilés d'art de triomphe, prédominent clairement. L'exemple sans doute le plus célèbre de la mise en œuvre de cette approche est celui de Houston Station à Londres de 1837. À Paris, le projet de 1838 pour une première gare qui devait desservir la ligne entre Paris et Belgique, fait apparaître déjà un certain nombre d'éléments qui caractériseront durablement les gares de chemin de fer. Le motif d'art de triomphe mais aussi la présence d'équipements distincts pour les voyageurs et les marchandises. Donc, dans le cadre de cette recherche de formes architecturales qui exprimeraient cette nouvelle fonction de gare de chemin de fer, ces évocations de la notion de porte de la ville à travers la forme d'art de triomphe ou simplement de grandes arcades vitrées seront développées et raffinées tout au long du XIXe siècle. On la trouve mise en œuvre de façon particulièrement majestueuse à Boudapest mais aussi dans les façades urbaines d'innombrables autres gares. Il faut souligner cependant que le motif de l'art de triomphe ou plus simplement encore une fois de grandes arcs vitrées qu'on retrouve si souvent dans les gares est lié aussi à une volonté d'évoquer en façade une structure qui s'affirmera rapidement comme l'un des éléments constitutifs des gares voyageurs. Il s'agit de la grande halle métallique qui prend place derrière la façade monumentale et urbaine de la gare et qui abritait à la fois les voyageurs et les machines les protégeant des éléments. Ces structures parfois spectaculaires continuent de nous fasciner mais elles soulèvent aussi des questions intéressantes quant à leur fonction réelle. Il est clair que le développement de ces structures va constituer un champ de recherche important en matière de construction métallique. Il s'agira d'expérimenter les qualités distinctes du fer et de la fente dans la recherche de systèmes qui permettent de recouvrir les plus grandes portées libres possibles. La série de halles toujours en place par exemple à la gare Saint-Lazare à Paris offre une démonstration extrêmement claire de ces évolutions. Depuis les premières halles en fer forgé des années 1840 en fer en tôle laminée réalisée selon le système inventé par l'ingénieur civil Eugène Flachat au milieu des années 1850 puis à celle en acier mise en place par l'entreprise Eiffel à la fin des années 1880. Donc on a vraiment une leçon de construction métallique dans la série de halles à la gare Saint-Lazare. Mais la fonction réelle de ces grandes halles métalliques dont on a toujours admiré la rationalité et la lisibilité des structures dans les gares reste en fait ambiguë. L'ingénieur américain Droge a exprimé clairement son point de vue sur la question en 1916. Il a dit « Il demeurera longtemps mystérieux pour les personnes normales que ces grandes halles aient connu une telle popularité. Elles sont sombres et sales. Au lieu d'être emportées par l'air, la fumée et la suie s'y logent absolument partout. » Ce qui est certain, c'est qu'avec le début du XXe siècle et l'électrification progressive du système ferré, on reconnut l'inutilité de protéger les chemins de fer en même temps que les voyageurs. Les grandes halles céderont la place à des petites marquises qui protègent les voyageurs sur les quais uniquement et non plus les machines. Pourquoi donc tant d'efforts pour réaliser ces structures dont la nécessité réelle n'est pas avérée ? Les écrits de l'époque sont plutôt silencieux sur la question. Les diverses raisons qu'on a pu proposer par la suite pour expliquer leur présence ne sont pas très satisfaisantes. On évoque par exemple la protection du matériel ou encore l'évacuation de la fumée des locomotives. Certains historiens iront jusqu'à trouver une explication psychanalytique pour la présence de ces structures. C'est Wolfgang Schievelbusch dans Histoire du voyage en train qui est paru en allemand en 1978. Il évoque une barrière ou écran qui aurait adouci le choc entre l'urbanité de la rue et l'univers industriel et ferroviaire derrière les bâtiments voyageurs. Quoi qu'il en soit, au cours du XIXe siècle, les grandes halles des gares feront l'objet d'efforts parfois spectaculaires. Aujourd'hui, il me semble surtout intéressant d'analyser les différentes approches développées pour articuler les deux parties caractéristiques des gares voyageurs au XIXe siècle. Le bâtiment voyageur proprement dit, avec ses divers services, salle d'attente, billetterie et les grandes halles métalliques. À la gare de Saint-Pancras à Londres, on voit l'exemple d'une halle qui était simplement accolée au bâtiment. On a, en effet, deux structures très distinctes conçues par deux maîtres d'œuvre différents, un architecte, Hardwick, et un ingénieur, Barlow. Il me semble, cependant, que la célébrité de cet exemple a contribué à fausser quelque peu notre regard sur les gares dans les autres pays. C'est peut-être la dominance de l'historiographie britannique en matière de gares et de chemins de fer qui a induit quelques distorsions dans la perception de la situation ailleurs et notamment en France. Dans les gares françaises, cette séparation de fonctions entre un architecte responsable pour la façade urbaine et un ingénieur responsable pour la halle métallique derrière était loin d'être systématique. En effet, à Paris, c'est l'architecte Itorff qui est l'auteur de l'ensemble de la gare du Nord de la façade urbaine monumentale aussi bien que de la halle métallique. Il en est de même pour le rôle de l'architecte Pierre-Louis Renaud à la gare d'Osterlitz. La question de la manière d'exprimer en façade la présence de la halle derrière fera l'objet de recherches approfondies mais aussi de critiques entre architectes. Le jeune émule de Violet-le-Duc Anatole de Baudou écrira en 1863 dans un article resté célèbre combien il trouvait incompréhensible la présence de menuiseries derrière la grande baie vitrée de la gare du Nord de Itorff. Il décrit une cloison qui encouvre presque toute la surface avec des petites fenêtres aménagées dans le simple but d'indiquer une grande chose qui n'existe pas. À la gare d'Osterlitz presque contemporaine de la gare du Nord de Itorff Pierre-Louis Renaud mettra en œuvre une approche particulièrement subtile pour intégrer sa grande halle métallique à l'architecture maçonnée des bâtiments de départ et d'arrivée comme nous le verrons tout à l'heure. Une autre gare parisienne a été particulièrement influente à travers le monde par le parti adopté pour exprimer la halle en façade entre deux pavillons. La gare de Strasbourg à Paris c'est-à-dire la gare de l'Est a en effet été publiée par l'un des administrateurs de la compagnie c'est l'ingénieur Auguste Perdonnet qui dans son traité élémentaire des chemins de fer un ouvrage qui a connu plusieurs éditions tout au long du XIXe siècle publie des images et des descriptions de la tête de réseau de sa propre compagnie pour l'ériger en modèle en la qualifiant de la meilleure gare qui puisse exister. Je pense qu'on peut trouver l'influence de ce modèle parisien dans de nombreuses gares étrangères comme dans la première gare de Rome Termini par exemple. Donc au cours de la première moitié du XIXe siècle on observe ainsi une stabilisation des éléments constitutifs de la typologie des gardes voyageurs qui sont l'expression en façade de la notion de porte-la-ville et la présence de grandes albitrées couvrant les voies. Mais parallèlement à ces évolutions on trouve aussi une stabilisation relative à l'organisation fonctionnelle des bâtiments voyageurs. Souvent la halle s'insère comme à la gare de Sterlitz ou à la gare de l'Est entre deux bâtiments de départ et d'arrivée. On les voit ici. La gare s'inscrit ainsi dans le réseau viaire avec des rues comme à Montparnasse on aura rue de l'arrivée rue de départ et des cours qui sont cours de départ cours d'arrivée affectés spécifiquement à ces différents services. On le voit aussi avec la première gare de Lyon une disposition tout à fait similaire avec cours de départ qui donnent accès à un bâtiment de départ et puis un bâtiment d'arrivée qui donne sur une cour de l'arrivée. L'historien Georges Ribé a schématisé les différents systèmes d'accès aux grandes gares françaises et il a dessiné les plus importantes dispositions rencontrées pour l'entrée et la sortie des voyageurs. Donc la disposition qui se rencontre le plus souvent est celle comme ici de deux bâtiments comme on vient de le voir de départ et d'arrivée deux bâtiments distincts qui flanquent des voies et qui créent une typologie urbaine distincte encore une fois avec des cours d'arrivée et de départ. ces plans iront évidemment se complexifiant avec le développement au cours du XIXe et surtout XXe siècle des services de banlieue et de transport urbain qui devront être organisés de manière distincte sur des grandes lignes et notamment en sous-sol. Mais j'aimerais revenir un instant à la question de la recherche typologique d'une expression architecturale de la fonction des gares. Une recherche qui ne s'arrêtera pas avec les premières solutions mais se poursuivra tout au long du XIXe siècle. En effet, aux côtés des arts de triomphe et des arcades vitrées, on trouve aussi d'autres références importantes notamment quand la gare est associée à un grand hôtel de voyageurs. On pourrait évoquer alors de grands bâtiments publics comme à Saint-Pancras ou encore mettre l'accent sur les associations de luxe en évoquant des palais de différentes époques. Dans la recherche des formes évocatives de luxe et de prestige, une référence qui sera exploitée dans de nombreuses grandes gares au tournant du XXe siècle est celle des termes roumains. On la trouve à Chicago à la gare d'Orsay à Paris à Milan et de façon sans doute la plus spectaculaire à la gare de Pennsylvania à New York où une immense gare monumentale qui sera démolie en 1973. 1963, pardon, excusez-moi, 1963. C'est lors de l'élaboration des projets pour la gare de Pennsylvania Station Charles McKim voyager à Rome afin de prendre les mesures des ruines des termes de Caracalla. Il s'est surtout inspiré du Tepidarium qu'on voit ici dans la restitution proposée par Abel Blouet en 1828 pour la salle des pas perdus de la gare. J'aimerais évoquer maintenant ce qui apparaît comme une période de perte de qualité architecturale, un ralentissement dans la recherche architecturale d'expressions typologiques dans les bâtiments voyageurs des gares. Cette perte de qualité est sans doute liée à la perte de prestige du voyage en chemin de fer face à l'automobile et à l'avion au XXe siècle. Mais il faut mentionner cependant certaines exceptions importantes. Voilà, donc on a les... la démolition de la gare de Houston au début des années 1960 et l'ouverture d'une nouvelle gare qui apparaît comme d'une plus pauvre expression par rapport à la gare d'origine. Et je pense qu'on peut dire la même chose pour la gare de Pennsylvania à New York qui sera remplacée dans le cadre d'une opération immobilière commerciale par Madison Square Garden dans les années 1960. Je vais revenir un instant sur ces questions. J'aimerais juste mentionner qu'il y a quand même des exceptions importantes notamment en France par rapport à cet appauvrissement de la qualité architecturale qu'on constate au cours du XXe siècle. Ici, en France, surtout, la période de l'entre-deux-guerres verra la réalisation de nombreuses gares régionalistes dans le cadre de la reconstruction après les destructions de la Grande Guerre. Celles-ci sont souvent d'une grande qualité de conception et d'exécution et mettent en œuvre de manière vraiment très riche les possibilités d'architecture d'un matériau qui était alors nouveau pour l'architecture ferroviaire, le béton armé. Je vais passer très rapidement sur certains exemples tirés de l'ouvrage, un très bel ouvrage de Claudine Cartier et Emmanuel Deroux consacré au patrimoine ferroviaire qui est paru à la fin de l'année dernière. Donc ça, ce sont des gares françaises réalisées dans le cadre de la reconstruction après la Grande Guerre. et la gare maritime de Cherbourg aussi avec des effets très beaux créés par le béton armé pour les grandes Halles. Et puis, il faut souligner qu'il y a des exceptions notables quant à l'appauvrissement de l'architecture des gares après la Deuxième Guerre. aussi. En fait, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale quand les grandes gares du XIXe siècle ne semblent plus capables de remplir leurs fonctions qu'on observe ces cas de démolition que j'évoquais à l'instant. De grandes gares historiques comme la gare de Pennsylvania Station à New York et à leur place, on verra s'ériger des constructions vraiment d'une grande pauvreté, il me semble, dans le cadre d'opérations immobilières commerciales. Donc, la démolition de la gare de Pennsylvania Station et son remplacement par le Madison Square Garden sera aux États-Unis un moment de prise de conscience de l'intérêt patrimonial de l'architecture du XIXe siècle un peu comparable à celui de la démolition des Halles de Baltard à Paris. Mais on constate avec l'exemple de la démolition de Penn Station, l'expression d'une inversion des valeurs esthétiques dans la perception et l'appréciation des gares de chemin de fer qui me semble être l'un des aspects les plus remarquables et paradoxaux de l'histoire de l'architecture des gares. En fait, on voit qu'on a démoli l'ensemble du monument urbain en maçonnerie qui a fait l'objet des recherches typologiques qu'on a observées n'oubliant pas que le voyage à Rome entrepris par Charles McKim pour visiter les termes de Caracalla et on a opté pour la conservation seulement de la partie métallique de la gare qui reste en sous-sol. Il s'agit d'une approche des options de démolition et de conservation de ces édifices qui perdurent jusqu'à aujourd'hui et que nous retrouverons avec les projets actuels pour la restructuration de la gare d'Austerlitz à Paris jusqu'à un certain point. Pourquoi avoir conservé uniquement la partie métallique de la gare de Pennsylvania Station ? Pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut comprendre qu'entre le début et le milieu du XXe siècle, le regard esthétique sur les bâtiments ferroviaires s'était profondément transformé. Pendant l'entre-deux-guerres, les tenants du mouvement moderne en architecture font évoluer, comme on le sait, nos regards sur le monde construit, trouvant notamment des valeurs architecturales et esthétiques dans les édifices industriels et utilitaires. C'est ainsi que le grand admirateur de Le Corbusier l'historien et critique suisse Siegfried Gideon, qui fut l'un des fondateurs des congrés internationaux de l'architecture moderne, publiera dans les cahiers d'art de 1929 des envolées lyriques évoquant la qualité de la lumière dans les ateliers ferroviaires en bâton de gènes frécinés. On assiste alors à une sorte d'inversion dans la manière de regarder, de voir et de considérer les bâtiments ferroviaires. Les formes simples et hardies des édifices utilitaires et industriels, silos, hangars, sont valorisés pour leur qualité esthétique, alors que les bâtiments qui avaient été conçus au départ pour être les plus prestigieux et monumentaux de la gare sont comme dénigrés, traités comme l'étaient et jadis les ateliers et les chèdes modifiés au gré de besoins fonctionnels. Ces édifices industriels intéressaient particulièrement les auteurs comme Gideon qui étaient liés comme Gideon au mouvement moderne en architecture dans leur recherche des racines historiques qui pourraient conférer légitimité et prestige au mouvement architectural qu'ils déffendaient. Mais quand elle est appliquée plus particulièrement au garde-chemin de fer, cette approche tend à valoriser des structures métalliques au détriment des constructions en pierre qui sont perçues comme vieillotes voire malhonnêtes puisque ces constructions cachaient la réalité structurelle des édifices. On a pu parler ainsi de pâtisserie mensongère en évoquant les façades monumentales des gares du XIXe siècle. À travers les travaux de Siegfried Gideon, cette approche a eu une influence extrêmement marquante. Il fout l'auteur de certains des ouvrages de l'histoire de l'architecture les plus influents au XXe siècle comme son « Espace, temps et architecture » de 1947 mais aussi son « Construire en France, construire en fer, construire en beton » de 1928, un ouvrage récemment traduit en français en 2000. Cette appréciation pour la beauté des formes dérivées de la production industrielle est encore très présente mais semble-t-il dans l'esthétique produite par notre culture actuelle et sous-tend une partie de la volonté de protéger au titre du patrimoine certaines structures ferroviaires telles que la Halle Cernam derrière la gare d'Austerlitz à Paris alors qu'il paraît peut-être plus difficile de conserver les bâtiments d'origine de la gare mais je vais y revenir tout à l'heure. La période de l'après-guerre semble de manière générale ainsi favoriser une approche plus commerciale de l'architecture des bâtiments voyageurs ainsi qu'une appréciation esthétique naissante pour les parties industrielles des gares mais il faut encore une fois mentionner qu'il y a eu des exceptions importantes à cette règle et cette nouvelle gare de Roma Termini de 51 me semble bien en témoigner. Toujours est-il que c'est pendant cette période d'appauvrissement général de l'architecture des bâtiments voyageurs des gares qu'apparaît la première étude historique de l'architecture des gares. Il s'agit d'un ouvrage curieux qui me semble témoigner plus qu'autre chose de l'état de la discipline d'histoire de l'art aux États-Unis pendant les années 1950 que vraiment de l'architecture des gares en elle-même. La thèse centrale de l'auteur est qu'il serait possible d'utiliser la gare de chemin de fer comme un bâtiment type pour démontrer l'existence d'un style architectural caractéristique du XIXe siècle. Il s'appuie pour étayer cette thèse sur les méthodes et les approches de trois auteurs principaux. Heinrich Wolflin dans Les principes fondamentaux de l'histoire de l'art sont parus en Allemand en 1915. Henri Faucillon dans La vie des formes est paru en 1934 et puis Siegfried Gideon encore dans L'espace temps et architecture est paru d'abord en anglais en 1941. Donc le style qu'il souhaite démontrer qu'il veut défendre comme le style architectural caractéristique du XIXe siècle serait ce qu'il appelle l'éclectisme pittoresque. Et il décrit sa thèse qui est un peu surprenante en des termes suivants. Il dit s'il est possible de démontrer que la gare de chemin de fer est par extension toute l'architecture du siècle par un cycle de stades liés entre eux et l'on découle que la période avait un style qui lui était propre. Je vais juste très rapidement vous montrer sa méthode d'analyse on ne va pas passer trop de temps là-dessus mais vous voyez il a une grille d'analyse des formes donc deux listes caractéristiques dérivées des principes d'histoire de l'art de Wolflin puis une colonne qui devait s'appliquer à l'architecture moderne du XXe siècle dérivée des approches de Gideon et puis lui insère entre le classique le baroque et le moderne son style qui devait être défini à travers la gare en tant que type architectural le style du XIXe siècle avec ses caractéristiques qui était l'éclectisme pittoresque donc encore une fois selon en suivant les théories de Fossignon ou la vie des formes il faut avoir un cycle de stades pour chaque style comme la gothique naissant gothique classique et gothique tardif donc on voulait avoir un éclectisme pittoresque primitif moyen éclectisme pittoresque et éclectisme pittoresque tardif avec des périodes donc c'était encore une fois suivant la méthode de Fossignon qu'il voulait démontrer l'existence de ce style caractéristique du XIXe siècle et l'analyse des silhouettes de certaines grandes gares européennes pour démontrer cette théorie selon laquelle l'éclectisme pittoresque aurait eu ces stades d'évolution je mentionne cette étude qui en fait n'a pas eu de véritable succession n'a pas eu de suite de cette théorie intéressante mais curieuse mais je la mentionne surtout parce qu'elle marque le début il me semble des recherches historiques sur les gares des recherches qui mettront en oeuvre d'autres méthodes que celles déployées par Mix donc j'aimerais prendre un instant pour évoquer le cas particulier français il semble clair que pour au moins certains aspects de nos connaissances concernant l'histoire des bâtiments ferroviaires nous sommes redevables à l'attention qui a été attirée sur eux à l'occasion de demandes formulées pour les protéger au titre des monuments historiques et aux dossiers préparés afin de motiver ces demandes la nature des connaissances développées dans ce cadre a été marquée par des types d'arguments nécessaires pour légitimer une telle protection dans ce contexte les qualificatifs d'uniques ou d'exceptionnels ont un poids particulier tout autant que la notion d'ensemble cohérent mais je pense qu'on peut observer de manière générale que l'histoire des protections dont ont pu bénéficier les gares a suivi très généralement une évolution parallèle à celle qu'on peut observer dans le domaine du patrimoine général plus large cependant l'histoire de ces protections n'est pas simple et l'architecture ferroviaire relève aussi des spécificités et c'est ce qu'a montré Paul Smith dans un article paru dans la revue d'histoire des chemins de fer en 1999 dans lequel il retrace l'histoire des protections au titre du patrimoine de l'architecture ferroviaire en France et en effet il signale que le tout premier édifice ferroviaire a bénéficié d'une protection au titre des monuments historiques était la gare Terminus à Lyon de la ligne Lyon-Saint-Étienne un des premiers chemins de fer en France on a demandé sa protection en 1929 et cette gare fut inscrite en 1938 mais l'histoire est paradoxale puisqu'en 1953 dans le cadre d'un projet de nouveau marché gare la municipalité a obtenu que l'édifice soit rayé de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et il faut démoli un architecte en chef des monuments historiques considérant à l'époque que son intérêt esthétique était médiocre toujours selon Paul Smith c'est au début des années 70 qu'on voit les premières protections de grandes gares parisiennes considérées maintenant comme des monuments prestigieux isolés la toute première protection concerne le buffet de la gare de Lyon le train bleu classé monument historique en 1972 elle est suivie par celle de la gare d'Orsay inscrite en 1973 on a depuis étendu l'intérêt patrimonial pour embrasser des sites et paysages dans le domaine ferroviaire cette protection a désormais pu être appliquée à des lignes entières avec leur poste d'aiguillage et d'autres mécanismes les appareils de voie mais n'oublions pas que l'architecture et le bâti ne constituent qu'un aspect du champ de patrimoine ferroviaire extrêmement riche en patrimoine technique aussi c'est donc dans le cadre de la protection du patrimoine technique que certaines structures comme rotonde et dépôt ont attiré d'abord l'intérêt des historiens avant d'être considérés pour leur qualité architecturale et leur importance pour l'histoire des techniques constructives la protection en 1984 au titre des monuments historiques des rotons de Chambéry et d'Avignon est évoquée dans l'ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure de Claudine Cartier et Emmanuel Deroux où ils expliquent très bien les raisons pour lesquelles ces structures méritent la protection elle témoignait bien me semble-t-il de l'importance des évolutions survenues au cours du XXe siècle dans nos manières de regarder et d'appréhender l'architecture ferroviaire mais avant de clore ce petit chapitre consacré à la diversité des approches déployées dans l'étude historique de l'architecture des gares j'aimerais évoquer encore une autre démarche qu'on a pu voir mise en oeuvre avec des résultats qui me semblent particulièrement intéressants c'est encore la rotonde d'Avignon de Bernard Lafaye voilà donc là il s'agit des petites gares rurales et j'aimerais signaler surtout les travaux d'un architecte historien François Poupardin qui a travaillé sur les programmes et les types des bâtiments voyageurs en France qui sont souvent méconnus et ces travaux me semblent enrichir vraiment notre connaissance des petites gares qui peuplent le paysage français ces analyses typologiques révèlent des aires de famille entre gares réalisées par un même architecte parfois pour des réseaux différents comme ici il y a le cas de Léon Griot qui a réalisé des gares pour la compagnie Paris-Strasbourg avant de travailler dans le midi pour la compagnie PLM et donc c'est l'étude c'est les analyses de François Poupardin qui permettent de distinguer la manière dont ces petites gares se distinguent par la manière dans les baies dans l'encadrement dans l'encadrement de la partie en plein centre et en légère saillie et avec une résille décorative sous la toiture sont comme une signature de cet architecte sur des petites gares qui sont réalisées dans des régions très différentes de la France entre la Moselle ou dans le midi Les recherches de François Poupardin ont aussi permis d'identifier environ 90 gares qui ont été réalisées par l'architecte Saint-Simonien Alexis Cendrier que j'ai mentionné tout à l'heure qui était auteur du projet non réalisé pour les viéduques en métal qui devaient porter les lignes vers Saint-Germain-en-Laye depuis la place de la Madeleine Là aussi il s'agit de gares qui portent une même écriture architecturale et le nombre de travées et d'étages permet de différencier par classe par type Enfin il mentionne aussi l'architecte Jules Bouchot qui se caractérise par des corps centraux en pierre de taille avec plusieurs travées avec des références classiques par exemple au petit tri un an donc encore une fois c'est air de famille de gares dans différentes villes où on arrive à distinguer une écriture architecturale dans un système défini quand même par les ingénieurs des compagnies du chemin de fer Donc après cette rapide dévocation de certaines approches récentes de l'histoire de l'architecture des gares j'aimerais revenir maintenant aux objets eux-mêmes pour aborder certaines des questions soulevées par des projets plus récents j'ai observé tout à l'heure que les débuts de la patrimonialisation des gares ainsi que leur constitution en tant qu'objet d'études historiques semblait correspondre à un moment où la gare en tant que monument urbain et architectural semblait particulièrement appauvrie et même sur le point pour ainsi dire de disparaître complètement mais il faut constater qu'avec l'arrivée du train à grande vitesse et en France cela correspondra au début des années 80 tout cela va changer le TGV donnera lieu à un renouveau de l'architecture des gares donc il me semble qu'on est confronté là à un aspect particulièrement intéressant de l'histoire de nos manières de percevoir et de considérer les gares le fait que leur patrimonialisation coïncidera non pas avec leur disparition comme ce fut le cas ce fut le cas pour tellement d'usines ou de mines mais au contraire avec leur renouveau me semble être peut-être une chance pour leur qualité architecturale c'est ainsi suite à l'avènement du TGV en France que des équipes d'architectes travaillant pour la SNCF en France ont pu élaborer ce qu'ils ont appelé une charte du renouveau des gares au début des années 1990 une charte dont une des premières énoncées était de promouvoir je cite des gares qui ressemblent à des gares mais que cela voulait-il dire exactement le fait d'avoir à émettre un tel vœu signifie que cela n'allait pas de soi les recherches sur ce que peut-être une gare qui ressemble à une gare se sont beaucoup développées depuis cette époque c'est les premières gares TGV et comme ici la nouvelle façade pour la gare Montparnasse à Paris donc ces premières gares TGV ont pu se nourrir dans leur expression typologique d'études historiques des gares anciennes avec leurs grandes arcades et leurs horloges monumentaux il me semble que les gares récentes donc là je vais montrer quelques exemples très rapidement témoignent d'une volonté de créer des gares d'une apparence complètement nouvelle des gares qui ressemblent à des gares d'aujourd'hui et non pas à celles d'hier la recherche typologique dans l'architecture des gares actuelles semble être en effet dans une phase d'émancipation des modèles historiques donc je vais montrer ici quelques exemples qui me semblent illustrer cette nouvelle tendance vous connaissez sans doute voilà donc maintenant j'aimerais revenir aux questions soulevées par les adaptations et réaménagements de grandes gares historiques pour cela j'aimerais aborder d'une façon un peu plus détaillée dans cette dernière partie de mon exposé un cas précis celui de la gare d'Austerlitz à Paris actuellement en cours de restructuration dans le cadre de la grande apparition urbaine de la zone d'aménagement concertée Paris-Rive-Gauche donc j'aimerais d'abord évoquer rapidement l'évolution du fonctionnement de la gare et la manière dont les friches ferroviaires si importantes ici sont devenues disponibles pour des opérations urbaines et j'aimerais ensuite évoquer les grandes lignes de l'évolution du projet urbain lui-même depuis le début les années 80 avec un tournant important au milieu des années 90 quand les autres quand entre autres cette zone d'aménagement concertée va changer de nom et avec le changement de nom de ce projet qui a été au départ Seine-Rive-Gauche et va devenir Paris-Rive-Gauche on verra des modifications fondamentales dans les grandes orientations du projet et en fait ce qu'il me semble qu'on va avoir c'est que ce qui va se mettre en place ce sont vraiment des tensions fortes entre les orientations initiales du projet et la volonté de conserver des éléments du patrimoine ferroviaire donc ici on a le site avec le bâtiment voyageur c'est vraiment la grande gare au sens ferroviaire du terme avec une grande halle des messageries la bibliothèque nationale de France qui prend place sur l'ancienne gare des marchandises et puis un autre immense plateau de voies derrière puis une vue récente de la gare donc juste pour rappeler que la situation de la gare dans les années 1960 reprenait cette immense partie du 13e arrondissement encore une fois avec le bâtiment voyageur en face du jardin des plantes et puis des autres parties de la grande gare qui s'est allé jusqu'au périphérique donc c'est bien ici sur le site de la de la gare marchandise de la gare d'Osterlitz que va prendre place la grande bibliothèque avec cette vue il est possible de voir certains des objets qui marquent le site et qui feront l'objet de discussions et de débats par la suite parce que ce qui me semble frappant par rapport à l'histoire des projets sur ce site c'est que au cours des 25 années d'élaboration de ce projet urbain les conditions de mise en œuvre d'un tel projet se sont vraiment modifiées et deux choses me semblent particulièrement importantes à signaler d'une part un changement dans le rôle des habitants de la ville dans la définition de ce projet le rôle des associations de quartiers qui ont eu un impact très fort sur l'inflexion du projet au cours des années et d'une manière liée à ces évolutions du rôle des citoyens dans la définition dans l'orientation du projet on voit aussi l'intérêt croissant pour le patrimoine et notamment le patrimoine industriel et ferroviaire du site donc ce qu'on voit ici dans cette vue du site avant les aménagements on reconnaît bien le bâtiment voyageur ici dans le fond la gare marchandise avec ses halles sur le site où la bibliothèque nationale va prendre place ici une grande halle des messageries construite par l'ingénieur Frécinet que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à l'admiration de Siegfried de Gideon les anthropos frigorifiques qui sont ici les grands moulins la alofarine l'usine d'air comprimé le sudac aujourd'hui une école d'architecture donc ces éléments étaient prévus au départ presque tous à disparaître Juste un mot rapidement sur l'histoire du site qui était depuis toujours vouée à une activité industrielle et là on voit l'implantation d'activités nauséabondes avec des abattoirs une verrerie une garde en voir aussi donc à travers des documents historiques la mise en place de la première gare sur le site qui est la gare d'Orléans en 1840 qui était la première gare sérieuse parisienne qui était prévue pour avoir vraiment un rôle industriel et économique on l'avait vu très large et puis une gare qui sera remplacée en 1867 par le bâtiment voyageur qu'on connaît aujourd'hui avec la typologie que j'ai évoquée tout à l'heure avec un bâtiment de départ avec un cours de départ et un bâtiment d'arrivée avec un cours d'arrivée donc juste pour évoquer très rapidement l'évolution de ce site si on voit la même courbe d'essor et de déclin à Osterlitz qu'on voit de manière générale dans les gares ferroviaires le fonctionnement de cette gare en particulier va aller en se complexifiant on va voir que dans la période de l'entre-deux-guerres avec la libération de terrain suite à la démolition des fortifications on va pouvoir remanier d'une manière importante certaines fonctions et les messageries vont être déplacées ici donc donneront lieu à la construction de cette grande halle par l'ingénieur Fréciné que j'ai mentionné tout à l'heure et donc cette immense garde des marchandises qui sera donc déplacée dans les années 1960 donc ce qu'on constate c'est que dans les années 1960 justement avec le déplacement des halles à Régis certains éléments marquants de ce site ne seront plus nécessaires les entrepôtes figurifiques ne seront plus nécessaires on a l'activité des gare marchandises qui sera progressivement réduite et déplacée à l'extérieur de Paris l'ouverture des gares TGV après dans les années 1980 va réduire aussi le trafic voyageur vers Bordeaux et le trafic voyageur à Osterlitz c'est-à-dire dévier les voyageurs depuis Osterlitz ceux qui allaient ceux qui allaient sur Bordeaux vont prendre le train à Montparnasse et donc une baisse d'activité là et on aura une gare délaissée donc c'est à cette période que pendant cette période que on va commencer à avoir des grands projets envisagés pour exploiter les terrains de la gare marchandise donc on évoque leur cession par la SNCF à la ville donc on va voir déjà au début des années 80 une volonté de réorientation fondamentale du site qui devait maintenant être axée non plus parallèlement à la scène mais perpendiculaire à elle pour rejoindre les projets en cours rive droite avec le palais Omnisport à Bercy donc décidée en 1981 l'exposition universelle qui était prévue pour 89 est imaginée ici comme une manifestation tournée vers la scène après donc cette disponibilité des terrains encore une fois avec la modification de fonctionnement de la grande gare qui donne lieu à toute cette série de projets qui vont orienter les grandes options du nouveau quartier c'est ça que j'aimerais vous montrer très rapidement ici donc on décide en 1983 de décommander l'exposition universelle de 89 mais on voit déjà que certaines idées forces se retrouvent dans d'autres projets donc s'il n'y a pas d'exposition universelle on aura un projet de Jeux olympiques sur ce site un Jeux olympiques qui était prévu pour 92 et là encore il est question de transférer les gardes marchandises pour créer un grand ensemble Bercy-Tolbiac donc ce qui me paraît vraiment important à souligner c'est que on a une réflexion sur de nombre des années sur ce site où on considère qu'on va casser la structure du site qui était historique avec ces grands éléments implantés parallèlement à la Seine des grands éléments qui avaient par leur nature ferroviaire 300 mètres de long comme la halle de la gare comme la halle des messageries de Fréciné comme les magasins généraux le long de la Seine donc on avait une structure qui se placée entre le quartier historique du 13ème et la Seine et donc ici avec ces projets on conçoit complètement autre chose un nouveau quartier orienté vers la Seine l'autre chose qui apparaît à ce moment c'est le projet de déplacer la gare de mettre la gare en dehors du centre de Paris de placer déjà c'est un ce sont des idées qui reviennent avec les réflexions sur Grand Paris actuellement mais déjà avec les projets de banlieue 89 on va prévoir de déplacer les gares de Lyon et d'Austerlitz entre les boulevards de Maréchaux et le périphérique donc pour libérer les terrains au centre de Paris donc on a encore de nouvelles consultations à la fin des années 80 en 87 il s'agit d'une consultation sur le réseau de voies publiques avec l'idée de créer là maintenant un nouveau quartier avec là on parle déjà d'un édifice singulier avec une emprise de 1 hectare donc ça là on voit clairement qu'il s'agit de remplacer de bénéficier des emprises libérées par la gare marchandise l'idée est de je cite dans le programme de l'époque de former un nouveau tissu urbain hors des contraintes d'un voisinage bâti et d'imaginer un modèle moderne et parisien à la fois donc il me semble clair entre les projets d'exposition universelle les projets de jeux olympiques les projets de nouveaux quartiers il y a vraiment des idées qui se suivent et qui se mettent en place l'autre chose c'est toujours cette idée de déplacer la gare hors du centre de Paris ici c'est le projet d'Athéna un groupement privé qui propose sa candidature pour déplacer la gare vers le boulevard extérieur et c'est ici qu'on voit lancer l'idée de superposer une avenue nouvelle aux voies ferrées qui seront remplacées par une voie rapide automobile en sous-sol de l'avenue nouvelle donc c'est-à-dire on voit déjà ici ce serait la nouvelle gare et entre la nouvelle gare et la gare ancienne le jardin des plantes on aurait une dalle avec deux axes routiers superposés donc il me semble remarquable de combien les idées urbanistiques exprimées à cette époque semblent être reprises dans le projet définitif même si la SNCF a rejeté l'idée de déplacer la gare il me semble que même avec le maintien de la gare en fonction sur le site sur la place Val-Hubert en face du jardin des plantes les grandes lignes du projet urbain semblent avoir été déterminées par ces études des projets intérieurs si ambitieux on voit déjà donc ici dans cette étude publiée par l'agence parisienne d'urbanisme que dans ce qui est prévu pour le site la volonté la volonté est très clairement de créer un quartier tourné vers la Seine et vers la rive droite les éléments qui avaient structuré ce site parallèlement à la Seine donc avec la Alcernam avec les magasins généraux le long de la Seine ne sont pas du tout conservés on voit aussi assez rapidement apparaître un des aspects les plus controversés du projet c'est-à-dire un nouveau pont le pont Charles de Gaulle qui au départ devait traverser la halle du bâtiment voyageur de la gare c'est un aspect du projet qui sera abandonné avec l'inscription de la halle du bâtiment voyageur au titre des monuments historiques et donc le prolongement du pont Charles de Gaulle à travers la gare sera abandonné donc les objectifs fondamentaux du projet sont clairs il s'agissait de relier le 13e arrondissement traditionnel à la Seine et à la rive droite le nouveau quartier est tourné vers le fleuve avec un grand artère traversé par de nombreuses voies transversales parmi les grandes éléments du site ferroviaire implanté tout en longueur seule persiste la halle du bâtiment voyageur traversée comme on a vu par une artère à six voies donc on a plus de traces des magasins généraux ni de la halle des messageries les frigos les moulins semblent disparaître aussi du projet il s'agit véritablement d'un nouveau tissu qui efface complètement l'ancien donc c'est j'essaierai d'aller un peu rapidement mais la zone d'aménagement concertée Seine rive gauche qui est créée en 91 changera de nom en 96 avec un plan d'aménagement de zone modifié c'était dans un contexte de ralentissement du projet sans doute lié aux crises du marché de l'immobilier du bureau que les associations de quartiers ont intenté un recours qui a obligé une redéfinition des statuts de la ZAC portée par une société d'économie mixte la SEMAPA ces redéfinitions correspondent à une réorientation profonde du projet le nouveau quartier va accueillir désormais comment laisser l'université de Paris 7 qui est obligée de quitter ses locaux contaminés par l'amiante il ne s'agira plus surtout d'un quartier d'affaires mais d'un quartier universitaire prolongation du quartier latin la rive gauche de Paris mais encore une fois cette réorientation coïncide avec une autre modification profonde l'exigence de prise en compte du patrimoine industriel et ferroviaire du site donc j'aimerais juste citer une lettre du préfet de la région Île-de-France qui est adressée au maire de Paris en 1996 qu'il dit que le parti d'aménagement doit permettre la mise en valeur des éléments significatifs du patrimoine entendu dans une large acceptation qu'il s'agisse de monuments historiques classés ou inscrits de bâtiments qu'il est prévu ou envisagé de faire bénéficier d'une telle protection ou de bâtiments dont il serait opportun de garder la trace afin qu'il témoigne du passé industriel portuaire et ferroviaire de cette zone l'importance du patrimoine présent sur le site de l'opération Seine-Rive-Gauche réclame à l'occasion de la modification du projet d'aménagement d'un travail concerté approfondi donc en fait on voit là que s'il s'agit de conserver des éléments de patrimoine comme les messageries de la la gare les magasins généraux qui sont le long de la Seine ici on a des éléments qui sont en contradiction totale avec les orientations historiques du projet qui sont orientées vers l'autre rive ça c'est un des éléments qui pose problème et j'aimerais juste évoquer maintenant certaines questions soulevées par le projet de restructuration du bâtiment voyageur lui-même qui sont ont été récemment publiés par les architectes Jean-Marie Dutille et Jean-Nouvelle je voulais juste souligner très rapidement parce que j'aimerais laisser un peu de temps pour des questions que l'architecture du bâtiment voyageur de la gare d'Osterlitz est réalisée par un architecte qui a été formé par deux grands architectes du 19e siècle qui sont Henri Labrouste et Léon Vaudoyer et qu'il semble clair que son approche du mariage du métal et de la pierre est dérivée des approches qui avaient été élaborées par ses maîtres donc on voit dans ses dessins de Labrouste pour la bibliothèque Saint-Geneviève dont on a une belle maquette dans le musée ici où on voit un travail très raffiné sur la manière d'intégrer le métal et la pierre et de donner des lettres de noblesse à ce matériau de fer en l'intégrant dans une bibliothèque pour la bibliothèque Saint-Geneviève que Pierre-Louis Renaud à la gare d'Osterlitz donc élève de Labrouste et de Vaudoyer a une approche qui me paraît vraiment dans la prolongation de celle qui avait été élaborée par ses maîtres d'intégrer le métal avec la pierre donc et ce qui paraît difficile aujourd'hui c'est que l'approche de restructuration de la gare paraît très marquée par une approche par la sensibilité esthétique qu'on a vu marquée par exemple l'approche du mouvement moderne en architecture et surtout par la manière d'aborder l'architecture du XIXe siècle qu'on trouve dans les travaux de Siegfried Gideon encore un fois comme on a eu qui s'intéresse surtout à la partie métallique de ses bâtiments pour un peu dénigrer les parties en maçonnerie une approche qui ne paraît pas adaptée en fait à l'architecture de la gare de Louis-Renault donc on voit par exemple déjà en 1993 les projets étaient tous conçus en termes d'une démolition de toutes les parties maçonnées de la gare pour laisser uniquement la halle métallique donc aujourd'hui la gare est dans une situation difficile et attend un réaménagement qui est nécessaire et urgent mais on voit dans les projets tout récemment publiés pour la gare qu'il y a quand même une approche qui semble encore marquée par la volonté de libérer la halle de la mettre en valeur et de garder que certaines parties en maçonnerie qui sont en fait conservées par nécessité à cause de leur protection à titre de monuments historiques on voit que cette partie de la gare cette partie-là va disparaître pour laisser place à de nouveaux espaces donc ce qui paraît aussi un peu paradoxal c'est qu'on a une protection patrimoniale par bout de cet édifice c'est-à-dire qu'on a protégé l'entrée et la sortie du métro mais cette sortie du métro côté arrivé est rattachée à un bâtiment d'arrivée qui n'est pas protégé donc finalement dans le projet on a une partie protégée qui est séparée du bâtiment qui le portait à l'origine donc il va falloir construire quelque chose de nouveau pour le soutenir voilà donc on a des aspects très intéressants et un peu paradoxaux je pense qui apparaissent maintenant avec des projets de transformation de grandes gares historiques avec des contraintes de conservation de patrimoine qui sont parfois mises en oeuvre d'une manière un peu parcellaire et pas complètement cohérente voilà donc on a peut-être cinq minutes que j'ai laissées pour des questions on va plus de temps d'accord mais donc c'est bon Sous-titrage ST' 501